bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo DIY donc aujourd'hui je vous propose de réaliser donc deux projets un aspiration terrazzo et ensuite un macramé donc j'espère vraiment que ça vous plaira alors pour ce DIY vous allez avoir besoin de ce matériel donc je vais tout vous expliquer donc du ciment blanc si vous n'avez pas de ciment on pourrait prendre comme alternative du plâtre je me suis dit pourquoi pas mais bon le ciment ça a super bien fonctionné juste parce que avec le plat mais je me suis dit que ça pourrait peut-être le faire donc ensuite une ampoule du vernis donc moi j'ai pris mate de préférence bien sûr bien évidemment les les contenants pour faire les mélanges un moule donc moi c'est un ancien contenant de détachant donc près ce que vous voulez pour selon la forme de la lampe donc ensuite un câble donc moi j'ai pris couleur or parce que il va y avoir de la couleur or dans mon DIY et une douille donc voilà donc quand tous ces éléments sont réunis on va pouvoir commencer donc dans un premier temps ce que j'ai fait c'est que j'ai fait j'ai percé en bas pour repasser le câble et que j'ai relié à la douille donc sur les petits comment dire les emballages tout expliqué c'est super simple sincèrement c'est vraiment vraiment très simple donc voilà donc il suffira après de plus ou moins tirer pour le placer le essayer de le centrer maximum donc je sais pas si vous voyez dans ma vidéo et des petites petites pierres que j'avais ramassé parce qu'au début là bas je voulais faire avec ça et ça n'a pas fonctionné donc j'ai fait une autre j'ai trouvé notre alternative pour vers l'esprit de terre à deux ans vous verrez par la suite donc là je vous explique qu'en fait pour pour le ciment je vais utiliser donc ce petit ce petit bol donc c'est deux bol de bol de ciment pour un bol d'eau voilà en termes de quantité le ciment moi j'ai plus 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 donc dans le même style d'inspiration en fait razo j'avais l'idée de faire avec du ciment également un petit porte bijoux donc en fait pendant les vacances j'ai récupéré des petits bois flotté donc voilà donc un jeu j'ai un moule donc c'est l'emballage en fait du câble l'emballage du câble pour la lampe que j'ai gardé donc j'ai coulé mon ciment ensuite je viens positionner mon petit la petite branche de bois flotté que je vais en fait faire tenir avec une paire d'outils de tout simplement vraiment c'est très 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 simple et franchement le rendu vous allez voir à la fin c'est très bien voilà il a suffi une nuit pour avoir ce résultat donc ça c'est content du résultat bon ça a été un tout petit peu galère de débrouiller comme le classique est assez dur mais bon voilà au bout de je pense pas j'ai mis au moins dix minutes même pour débrouiller mais j'ai réussi donc ensuite je reçois des imperfections je pense un tout petit peu pour pouvoir mettre mon scotch qui va me permettre de délimiter les zones en fait à peindre donc pour ces deux projets j'ai choisi d'utiliser une couleur couleur or dites moi en commentaire ce que vous pensez de des choix de couleurs sincèrement je trouve que le résultat est plutôt pas mal et la peinture est vraiment top j'ai juste eu besoin de passer une seule couche une seule couche sur les deux les deux dix way donc là je commence en fait le voilà le style terazzo donc je m'amuse en fait il faut savoir que il n'y a pas vraiment ce qui est bien dans le terazzo c'est qu'il n'y a pas de règles donc sincèrement c'est pas difficile c'est vu des petites tâches il n'y a pas de dimension prédéfinie c'est voilà au feeling moi j'ai vraiment fait au feeling et vous voilà le résultat vous verrez le résultat après et je trouve vraiment que ça fait super joli donc si vous voilà vous j'ai pas cette vidéo vous inspire et ça vous donne envie d'essayer ma france n'hésitez pas allez-y et vous verrez en fait le mélange des couleurs en fait le choix des couleurs le mélange ça fait ça ça fait tout je trouve que ça fait donc vous voyez j'ai fait des tâches un peu des petits coups comme ça de pinceau au hasard et je trouve que le résultat est plutôt pas mal donc Sous-titrage ST' 501 ... Alors maintenant que la peinture est terminée, il suffit juste d'attacher. Donc en fait j'ai fait l'attache des bijoux. Donc en fait c'est pour moi, j'ai l'intention d'avoir des boucles d'oreille dessus. Donc avec un petit fil de fer, peut-être que ça aurait fait plus joli avec couleur or, mais comme j'avais que cette couleur, mais je trouve que le rendu n'est pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et ensuite, les deux DIY, je vais les vernis. Sous-titrage ST' 501 Alors pour ce prochain projet DIY, je vous propose un macramé avec des paniers. Donc vous allez avoir besoin d'un panier bien évidemment. Donc moi j'ai pris un panier qui était un peu abîmé comme ça, le macramé va le couvrir et ça me permet d'utiliser. Ensuite une bobine de macramé bien évidemment. Donc moi j'ai pris deux en épaisseur. Donc voilà, il faut trouver un système pour le faire tenir. Ensuite vous allez découper des fils de macramé très longs. Ça touche le sol quand même, parce que comme c'est un long macramé, il faut quand même du fil. Que vous allez plier en deux et voilà, comme je vous montre, le faire entrer dans la petite boucle. Et en fait vous allez faire ça sur toute la longueur. Donc voilà, je ne peux pas vous dire selon le panier que vous allez choisir. Ça va vous déterminer le nombre de fils. Moi je sais que j'ai fait 42 fils. Oui, 42 fils. Donc mais c'est quand même un grand panier. Donc voilà, tout dépendra de la taille du panier que vous allez utiliser, de la coupelle en fait. Un panier. Voilà, donc sur toute la longueur. Donc ensuite pour ce macramé, il faut savoir que c'est deux points en fait. On va utiliser tout le temps. Donc là c'est le point que vous allez toujours, toujours retrouver. Donc c'est à base de 4 fils. Donc là vous avez les 4 fils de macramé. Donc j'espère que ce sera assez clair. Donc vous, voilà, à chaque fois c'est ça. Vous délimitez donc les deux fils de chaque côté. Donc on va toujours commencer par le fil de gauche. On va passer au-dessus des deux fils du milieu. Ensuite on prend le fil de droite. Qu'on passe devant le fil de gauche. Et ensuite on vient derrière, le rentrer dans le petit, comment dire, petit trou. Voilà. Et voilà, on tire. Donc ça c'est la première partie du nœud. Voilà. Et en fait, le point se fait en deux. Donc là c'est le premier. Et ensuite, pour finir le point, on fait l'inverse. On prend le fil de droite, on passe au-dessus. Ensuite on prend le fil de gauche, on passe au-dessus de celui de droite. Et qu'on va faire passer dans le petit trou à droite, à l'arrière. Alors je vous explique. Donc le fil de gauche qu'on vient passer dans le petit trou. Voilà. Donc bien évidemment, au début ça semble assez compliqué. Même moi quand j'ai vu, en fait j'ai cherché, je ne me dis jamais, je vais réussir. Mais en fait, il suffit de faire plusieurs fois, en plus pour un point. Donc pour un point, je ne sais pas comment ça s'appelle ce point. J'appelle ça le point boule. Il faut le faire énormément ce point. Quatre fois. Donc je vous dis, au bout des trois premiers fils de macramé, on est rodé après. Donc voilà. Donc là je suis en train de faire mon deuxième point. Et maintenant, droite, gauche au-dessus. Et après je vais par derrière et je passe dans le trou, sur la droite. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, si vous êtes inspiré comme moi par ce point, n'hésitez pas à faire des pauses, à faire des pauses ou à revoir ce passage. Et voilà. Donc là je vous explique qu'il va falloir faire ça quatre fois. Donc en fait huit, parce que le point est composé de deux. Et ensuite quand vous avez fait les quatre fois, vous passez en fait par dessus les deux fils du milieu et vous tirez dans le petit trou du haut et vous tirez, vous tirez, voilà. Et vous refaites le point qu'on vient de faire juste avant. Donc voilà, le fil de gauche devant les deux du milieu, le fil de droite qui passe dessus le fil de gauche et en dessous dans le trou. Et après on fait l'inverse, droite au-dessus des deux du milieu. Et ensuite le fil de gauche qui va passer à son tour dans le trou. Donc je ne sais pas si ça vous, j'espère vraiment que ça sera clair pour vous. En tout cas, au pire, avant de commencer, exercez-vous sur, vous prenez, voilà, vous faites deux comme ça et vous vous exercez. Et sincèrement, vous allez voir, ça va rentrer, ça va rentrer parce qu'il faut le faire énormément. Donc après on fait toute la longueur. Et ensuite on va refaire ce point. Donc on va faire plein, plein, plein de fois. Donc ce macramé c'est vraiment énormément ce point. Donc là on va mettre de côté les deux premiers fils de macramé. Qu'on ne doit pas utiliser. Parce qu'à chaque fois, pour ce point, il nous faut les quatre fils. D'accord ? Donc vous mettez deux de côté. Voilà, ceux-là on ne les utilise pas. En fait ceux-là on ne les utilisera plus du tout. On va les mettre après, ça sera, ils passeront dans le panier. Et ensuite, voilà, on prend les quatre du milieu. Et voilà, et on va refaire exactement la même chose. Le point qu'on vient juste de faire en avant. Donc quatre fois le point que je viens de vous expliquer. Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant qu'on a terminé la ligne, donc on reprend, donc au début, donc on remet toujours les deux fils de côté. Ensuite, deux autres fils. Parce qu'en fait il nous faut quatre, il ne faut pas oublier, quatre fils de macramé pour le point. Et là vous allez prendre les quatre du milieu. Et c'est parti, on refait le même point. Merci. 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 Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, là on va passer au deuxième point. Donc ce qu'un point a huit cordes de macramé. Donc là vous allez prendre la corde, donc c'est 4 et 4. Donc je ne sais pas si ça vous semble clair. Donc vous allez prendre le fil du plus haut en fait sur la gauche et vous allez à chaque fois en fait le faire des nœuds sur ce fil. Donc on passe par, alors attendez, je ne sais pas si ça vous semble clair. Donc là voilà. Donc voilà, vous prenez le fil, vous passez par en dessous, après par en dessous, par au-dessus et vous faites comme une boucle. Et on fait deux fois de suite pour chaque fil. Donc sur le côté gauche, vous allez faire ça trois fois. Donc là c'est le deuxième. Voilà. Ensuite le troisième. Donc vous prenez le fil, que vous passez par en dessous, au-dessus et vous faites un nœud et un deuxième nœud. Au-dessus et vous tirez. Ensuite ce fil-là vous le mettez de côté. Donc voilà. Donc là il y en a bien 3, puis celui-ci ça fait les 4 fils de gauche. Maintenant vous allez passer à droite. Donc on prend les 4 fils de droite. Parce que je dis que c'était un point à 8 cordes. Donc là vous faites la même chose. En dessous, au-dessus et vous passez dans la boucle. Voilà. Le premier, deuxième fil. Au-dessus, vous passez par la boucle. C'est un nœud super simple. Vraiment il est très très simple. Du moment où vous avez pris, vous faites le premier, vous allez voir. C'est très très simple. Donc là ça fait le troisième. Voilà. Et là vous n'allez pas vous arrêter à 3. Vous allez prendre le fil que vous avez mis juste avant. Quand vous avez arrêté le fil de gauche. Et vous allez prendre également. Et voilà. Donc ça va vous former un petit, je ne sais pas, un petit V en fait qui entoure le point boule. Comme je l'appelle. Et voilà. Vous allez faire ça sur toute la longueur. Donc voilà. Voilà le résultat sur toute la longueur. Donc quand vous avez fait votre première ligne comme ça. Donc en fait on va répéter l'opération. Parce qu'en fait le V, on va le faire, on va le reproduire en fait deux fois. Donc là c'est parti. Donc on va commencer de l'autre côté. Donc voilà. On prend le fil. On passe en dessous au-dessus. Et on tire. Une première fois. En dessous. En dessous. Et on tire. Voilà. Après si vous vous trompez, n'hésitez pas à recommencer. Moi j'ai eu, voilà. Comme il est quand même très long ce macramé. Des fois je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Et voilà. J'ai dénoué. Et voilà j'ai recommencé. C'est pas. Voilà il faut juste être un petit peu concentré. Donc le fil de droite. Et voilà. Donc là c'est pareil. On va faire ça sur toute la longueur. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que donc quand vous avez donc votre troisième ligne boule avec les V finis. Donc à chaque fois en dessous vous allez reproduire cette ligne. cette troisième ligne en fait. Une boule avec les deux V en dessous. Et voilà. Vous faites une ligne comme ça. Donc vous faites les boules. Vous faites les V. Et vous recommencez selon la taille du panier. Il n'y a pas vraiment de... Tout dépendra de votre panier. Donc voilà. Une ligne de boule. Dès que vous avez fini vos boules. Vous faites en dessous vos V. Et voilà. Vous passez la ligne en dessous. Et pour finir en fait vous passez chaque corde. Et vous terminez avec un point comme le point V en fait. En faisant des noeuds. Voilà ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. A mettre un petit commentaire. Et à partager. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501